Notre deuxième dose et Philippe, vous êtes toujours en direct du complexe de tennis Muratoglou à Antibes. Oui, alors tiens, anecdote, j'étais en retard pour prendre l'avion de Paris à Nice et j'ai pris donc la moto-taxi, j'ai enfilé la charlotte, le casque et il y avait une bonne odeur de suze dans le casque et le motard m'a dit c'est normal, je viens de déposer Elisabeth Lévy. Bref, je suis dans le complexe de Patrick Muratoglou à Antibes, ville de paradoxe, c'est ville même un peu schizophrène parce qu'ils ont fait 35% l'ERN aux européennes et en même temps ils font des événements caritatifs avec le Chelsea Foundation. Alors attention, il ne s'agit pas de récolter de l'argent pour construire une mosquée ni un centre d'accueil 3 étoiles pour les migrants, on reste dans le sud. Oui, oui. Bon Philippe, il y a vous à ce gars-là, il y a aussi des vrais gens connus, je lis ce que vous m'avez écrit, je ne me serais jamais permis de dire un truc pareil. Mike Tyson ou encore le joueur de foot brésilien Ronaldo. Oui, ce n'est pas la peine de m'humilier Amandine. Alors, j'ai participé, tout est vrai, au tournoi de tennis à un moment donné sur les matchs. Je joue avec Marilyn, la directrice financière de la Fondation et il y a un jeune Californien en face de nous et il y a une jeune fille qui arrive qui a 16 ans, c'est la fille de Mike Tyson, Milan, qui est très douée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le père qui prend une chaise et mate le match sur le bord du cours. Et là, j'ai passé tout le match à me dire si par malchance, et ça arrive en double. Je mets un smash ou une volée réflexe dans le front de sa fille, je suis mort. Et inévitablement, j'ai perdu le match. Alors, je vous livre une petite coulisse sur Mike Tyson. Il se balade en permanence avec un garde du corps, un colosse de 2 mètres. Et à un moment donné, le bodyguard était tout seul et je lui ai demandé, sans vouloir vous vexer, à quoi vous servez, en fait, avec Mike Tyson. Et en fait, il m'a expliqué, c'est pas pour lui, c'est pour les gens. Parce qu'il y a toujours un blaireau qui saute sur Mike Tyson pour faire une photo qu'il prend par l'épaule un peu violemment. Et en fait, c'est pour éviter que Mike Tyson le tape. En fait, c'est la mission inverse. C'est pour protéger les blaireaux. Vous vouliez terminer, Philippe, avec Philippe Bouvard qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite en janvier 2025 après 60 ans de présence sur RTL. Eh oui, ça fait plusieurs infos en même temps. Déjà, Philippe Bouvard va prendre sa retraite. Et puis surtout, il n'est pas décédé. Donc, je le note tout de suite pour le prochain Mouru, pas Mouru. Bouvard, pas Mouru. 60 ans d'RTL, c'est incroyable. 60 ans de carrière. À côté de Boulevard, Yves Calvi, c'est un stagiaire de 3e. Alors, Yves, vous êtes arrivé il y a 14 ans. Donc, il faudrait que vous teniez encore 46 ans. Donc, à part si la science fait vraiment des gros, gros progrès, le record de Philippe Bouvard ne semble pas en danger. Inatteignable. Inatteignable. Après, il a 94 ans. C'est loin janvier 2025. Et ce serait comme très con qu'il nous quitte pile avant les 60 ans. Genre le 31 ou le 31 décembre. Ce serait idiot. C'est vraiment le marathonien qui fait 42 kilomètres et qui se clavent dans les derniers 300 mètres. On ne lui souhaite pas, bien sûr, à Philippe. Non, vraiment pas. Non, ben non. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve demain. Vous serez en vrai. Très bien. Je serai en vrai. Ciao.